Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de Histoire en Série, où j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Julie Deschepers. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous êtes au téléphone depuis Florence, vous êtes confiné depuis quelques semaines et vous avez accepté de venir à notre micro présenter la série Tchernobyl. Alors Julie, vous êtes actuellement post-doctorante, donc Max Weber-Philo à l'Institut Universitaire Européen justement de Florence. Vous êtes docteur de l'INALCO, vous avez fait une thèse sur le patrimoine soviétique monumental et architectural en Russie de 1917 à 2017. Et donc vos recherches s'inscrivent à la croisée de l'histoire culturelle et des études patrimoniales. Et vous vous intéressez de façon plus générale à la culture matérielle de l'URSS, aux conceptions soviétiques du temps et aux usages du passé en Russie. Donc je trouve que vous étiez tout à fait indiqué pour nous parler de la série Tchernobyl. Alors qu'est-ce que c'est Julie, cette série ? Avant tout, bonjour Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Et donc Tchernobyl, c'est une série qui a été diffusée l'année dernière, entre mai et juin 2019, qui a été créée et écrite par Craig Mazin et réalisée par Johan Renk, et qui a été produite par la chaîne américaine HBO et par la chaîne britannique de Sky, donc Sky UK. Et c'est une série très courte, donc une mini-série en 5 épisodes d'approximativement une heure. Et donc qui s'appelle Tchernobyl. Alors justement, cette série, à l'époque, on en a beaucoup parlé parce qu'elle est revenue, on va en parler tout au long de cette émission, sur ce fait important. Alors pourquoi y a-t-il eu un tel succès autour de cette série ? Alors, avant d'entrer dans les détails et de savoir exactement le sujet de la série, même si le titre l'indique tout à fait, c'est vrai que la série a eu un retentis médiatique assez impressionnant et surtout a été saluée autant par la critique que par les spectatrices et spectateurs. Et elle est presque rentrée dans l'histoire, puisqu'elle a été notée en première place devant Game of Thrones, sur le site IMDB, qui note généralement les séries. Et elle a également gagné plusieurs... Enfin, ses acteurs, surtout électrices, ont gagné des prix Emmy Awards et des Golden Globes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment un retentissement, parce qu'il est vrai que, en tout cas, moi aussi j'ai trouvé que c'était un vrai bijou de la télévision. C'est une série qui est assez exceptionnelle, qui est très forte, qui laisse dans un état presque de sidération, une fois qu'on l'a vue. Et on y reviendra, bien sûr, mais avec des images et des scènes extrêmement fortes, qui marquent, voire qui hantent pendant quelques heures, voire quelques jours. Et surtout, ce qui est tout à fait surprenant, voire fascinant, c'est la façon dont cet épisode de l'histoire, cette catastrophe nucléaire de Tchernobyl, est racontée au plus près des actrices et des acteurs, au plus près de la vie quotidienne. Et donc c'est sur ça que j'aimerais un petit peu m'attarder avec vous. Alors justement, pour revenir un petit peu dans le contexte historique, pour présenter les choses, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl en 1986 ? Oui, alors, comme son titre l'indique, la série évoque précisément la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui a eu lieu le 26 avril 1986, dans la nuit, à Tchernobyl, donc dans cette centrale nucléaire située dans la République socialiste soviétique d'Ukraine, donc en Union soviétique, et plus précisément dans la ville de Plukiaz. Et donc, sans entrer dans les détails tout à fait techniques, et d'ailleurs je serais bien incapable de détailler tout cela, et puis même la science a encore quelques doutes pour comprendre, à expliquer exactement tout ce qui s'est passé, mais donc le réacteur numéro 4 de cette centrale, qui comptait donc 12 réacteurs, qui était la plus grande d'Europe, et qui devait, assez ironiquement, recevoir l'ordre de Lénine, qui est l'un des ordres les plus hauts en URSS, et c'était donc un modèle de centrale nucléaire soviétique, et donc ce réacteur a explosé à 1h, autour de 1h23 du matin, laissant évidemment la ville dans, enfin c'est une énorme catastrophe, on le sait bien, et donc c'est l'une des forces aussi de la série, c'est qu'en fait tout le monde sait ce qui s'est passé après, et nous, voilà, on est plus de 30 ans après, et donc on sait bien que cette explosion, elle équivaut à peu près à 500 bombes atomiques type Hiroshima, qu'il y a un énorme nuage nucléaire qui s'est ensuite répandu sur toute l'Europe, qu'il y a eu des victimes sur place, mais aussi des victimes après, encore jusqu'à nos jours, qui subissent les conséquences des radiations, etc. Donc on pourra revenir aussi sur les débats autour des chiffres et des victimes de cette catastrophe nucléaire, parce que ça fait aussi partie du retentiment médiatique de la série. Alors justement, ce qui est intéressant de voir un petit peu quand on regarde la série, c'est que c'est une série qui se passe majoritairement au cœur de l'action, c'est-à-dire qu'on suit le déroulé autour de l'explosion, mais il n'y a pas que ça, on va le voir, il y a aussi de nombreux flashbacks qui permettent de comprendre les choses. Oui, alors il y a un choix narratif dans la série qui est vraiment intéressant, donc sans spoiler, parce que de toute façon, il est difficile de faire des spoils, on sait ce qui s'est passé. La série, en fait, commence avec le suicide du physicien nucléaire Valéry Légassov, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Et une fois, en fait, qu'on est plongé dans cette atmosphère, la scène est vraiment prenante, c'est-à-dire qu'immédiatement, on est dans cet état de tension, d'incompréhension aussi, tout à fait de ce qui se passe. On sent tout un tas vraiment d'émotions qui sont autour de cette scène. Et puis, en fait, on retourne deux ans auparavant, donc la nuit du 26 avril 1986. Et là, on suit, en fait, notamment une famille, notamment Lyudmila et Gantetko et son mari Vassili, qui est pompier. Et à partir de là, tout se déroule de façon chronologique et de façon extrêmement précise. C'est-à-dire que, par exemple, le premier épisode, on est presque heure par heure, et c'est indiqué dans la série. Et puis, progressivement, le temps se délite dans le deuxième et dans le troisième épisode, pour ensuite arriver, dans le quatrième, à quelque chose de plus thématique, sur ce qu'on appelle les liquidateurs de Tchernobyl. Et puis, également, arriver sur les conséquences juridiques et sur le procès qui a eu lieu après Tchernobyl. Donc, on a comme ça, en fait, la série englobe tout un tas de problématiques qui sont liées à cet événement, tout en restant, et c'est ça qui est assez magistral, vraiment très, très proche, des hommes et des femmes qui ont vécu cette catastrophe en URSS. Alors, vous l'avez dit, quand on le regarde, cette mini-série, ces cinq épisodes, on est scotché, bien sûr, par la lourdeur du sujet, qui est quand même un des événements majeurs du XXe siècle, mais on est aussi scotché par la réalisation qui met véritablement en valeur à la fois le jeu des acteurs, mais pas que ça. Il y a la musique qui est intéressante, on va le voir, la lumière, tout ça crée une sorte d'atmosphère assez spéciale. Oui, alors, c'est assez sûr, et puis c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait, dans les commentaires qui ont été faits, parce qu'il y a beaucoup d'articles, en fait, qui sont parus juste après, notamment après la diffusion des trois épisodes sur HBO. Comme ça, une sorte de phénomène, et ce que tout le monde a remarqué, c'est la tension, en fait, qu'il y a dans tous les épisodes. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on retient son souffle, et puis on suit les personnages. Et comme on sait également, nous, ce qui s'est passé après, parfois, on est vraiment, enfin, parfois, c'est extrêmement dur à regarder, non seulement parce que, bon, les images sont dures, mais aussi psychologiquement, il y a des scènes qui sont dures à tenir, on y reviendra peut-être. Mais au-delà de ça, d'un point de vue esthétique, la série est vraiment sublime. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de réalisation qui participe à toute la création de cette tension, mais la lumière, alors, c'est-à-dire qu'on disait, il y a un jeu comme ça sur les couleurs, et sur la lumière, donc, de l'accident nucléaire, et puis ensuite, sur les changements, de, un petit peu, on sent l'apesanteur, ou plutôt l'apesanteur, pardon, de toute l'atmosphère vraiment au quotidien. Et puis, la musique est assez exceptionnelle. Alors, on reviendra sur la langue dans laquelle se joue la série, et puis sur la présence aussi de la langue russe. Mais au-delà de ça, la musique réussit à traduire cette tension, mais il y a surtout un choix des silences, en fait, qu'on remarque, donc moi, c'est la troisième fois que je regarde la série, et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de dialogues très forts, et qui marquent, qui bouleversent, même parfois au niveau des termes qui sont employés, mais sinon, il y a beaucoup juste de moments contemplatifs, où il y a juste une musique instrumentale très profonde, et puis parfois, il y a juste des silences, et c'est presque les moments les plus forts de la série, ces moments où il y a des situations sur des paysages, sur des animaux morts, enfin, il y a tout ça qui est vraiment très prenant. Et donc, le jeu des acteurs, voilà, on va y venir, je pense, ça met en valeur aussi le jeu écrétionnel des acteurs principaux. Oui, exactement, c'était la question qui arrive, c'est-à-dire, justement, c'est une série qui est focalisée autour de trois personnages, vous allez nous les présenter, qui sont centraux, et en même temps, on va voir que c'est des personnages qui sont réels, mais il y a aussi un personnage très important, dont on apprend à la fin, finalement, qu'il est fictif. Alors, le premier, c'est le directeur adjoint de l'Institut d'études atomiques, de Kurchasov, pardon, excusez-moi, je n'ai pas du tout l'accent russe, qui s'appelle Valéry Gassov, Donc, c'est lui, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors, voilà, donc, on a des, je dirais qu'on a des personnages, on a trois grands personnages principaux, et puis, autour d'eux, on a une mosaïque, voire une chorale de personnages qu'on va suivre, mais, donc, la série se concentre vraiment sur ces trois-là. Donc, le premier, Valéry Gassov, qui est, donc, celui qui introduit la série de façon tout à fait tragique et dramatique, qui est un personnage joué par l'acteur Jared Harris, donc, qui est un très grand acteur, et, en fait, c'est un personnage qui est tout à fait fascinant, parce qu'il est, en tout cas, il est dépeint à la limite entre, donc, il joue, en fait, il joue le scientifique par excellence, quelqu'un qui a toute la connaissance et sur laquelle, enfin, c'est donc sur toute sa connaissance de la façon dont fonctionne une centrale nucléaire, on a l'impression que c'est de lui qui va dépendre tout le destin de Tchernobyl, et que c'est lui qui va résoudre la catastrophe. Alors, évidemment, dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Légassov a un rôle central, mais, en fait, ce qui est important, c'est aussi qu'on voit qu'il est appelé, donc, au début de la série, pour ses compétences, il est appelé pour faire partie d'une commission extraordinaire qui est directement demandée, donc, par le comité central, et qui est présidé par Gordachev, et donc, Valéry Légassov, ce scientifique, va être propulsé, en fait, au cœur du pouvoir soviétique, et donc, on va suivre en même temps la façon dont se traduit ses connaissances, dont se traduit ses connaissances scientifiques, mais aussi sur la façon dont l'une appréhende le pouvoir soviétique, et puis, peut-être plus généralement, sur le rapport aux scientifiques en URSS. Donc, il y a tout un travail, vraiment, autour de lui qui permet de comprendre plus largement ce pendant de l'histoire soviétique, et c'est en cela que c'est fascinant de la voir un petit peu comme personnage central. Son interlocuteur principal, Valéry Légassov, c'est Boris Cherbina, qui est, quant à lui, le vice-président du Conseil des ministres et chef du Bureau des combustibles et de l'énergie. Donc, déjà, ce titre tout à fait soviétique nous plonge dans cette atmosphère. Boris Cherbina, il est joué par un acteur, donc là, pardon pour la prononciation, qui s'appelle Stellan Skarsgård, qui est aussi extrêmement connu. Et, en fait, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, en fait, quand on suit ce Cherbina, c'est, finalement, on voit cette apparatchik, un homme, vraiment, qui a fait toute sa carrière au sein du parti, qui est propulsé, comme ça, au milieu de la catastrophe, qui ne connaissait pas grand-chose au nucléaire. Il était beaucoup plus spécialisé du gaz et du pétrole. Et il est envoyé sur le terrain avec Valéry Légassov pour essayer d'évaluer, mais surtout de résoudre le problème le plus vite possible et en allant, exactement, en essayant de cacher les conséquences néfastes de la catastrophe. Donc, il y a tout un travail là-dessus. On y reviendra aussi, je pense, sur la façon dont a été gérée la catastrophe par le pouvoir soviétique. Mais donc, ces deux personnages, sans gros, qui ont donc existé, ce sont vraiment des personnalités historiques, contrairement au dernier personnage, qui est une femme nommée Oulana Komiouk, qui est jouée par Eleni Watson. Et en fait, comme vous le disiez, cette femme, c'est une scientifique qui dirige aussi un institut nucléaire, mais qui, lui, est située en RSS de Biélorussie. Et en fait, cette femme, elle incarne toute l'équipe de scientifiques qui étaient autour de Valéry Legasov. Et donc, elle personnifie le savoir scientifique soviétique. Et donc, c'est un choix du scénariste, Craig Mazin, d'avoir inventé ce personnage, mais surtout d'en avoir fait une femme pour montrer aussi qu'en Union soviétique, qu'il y avait une place des femmes dans le monde de la science, qui, peut-être, de façon assez surprenante, était assez présente dans ces institutions. Et donc, c'est ce qu'explique le scénariste. Mais évidemment, ça nous fait basculer dans autre chose. Tchernobyl n'est pas un documentaire, c'est une fiction historique. Et donc là, c'est le moment où on voit vraiment comment s'articule le lien entre l'histoire, comment est-ce qu'on se fonde sur des faits, et puis comment le scénariste a parfois un petit peu exagéré la réalité ou la réinterprété de façon à en faire, à la dramatiser. Et donc, ça a évidemment des avantages, mais ça a aussi des lignes, forcément. Alors justement, tout ce qu'on veut faire dans le podcast Histoire en Série, c'est de détricoter un petit peu tout ça, de voir un petit peu ce qui est de la réalité ou de la fiction, de voir comment, à travers l'action filmique, on peut montrer des choses ou au contraire les déformer. Alors justement, vous disiez que c'était une fiction historique, c'est donc une mini-série qui est basée sur un roman. Oui, alors elle est basée en partie, c'est-à-dire qu'elle s'est inspirée, le scénariste en particulier inspirée de l'ouvrage de Sietlana Alexeyevich, donc la supplication Tchernobyl chronique du monde après l'apocalypse. Donc Alexeyevich, pour rappel, elle a gagné le prix Nobel de littérature en 2015. Et donc, c'est une autrice et journaliste qui est connue pour ses romans fondés sur de l'histoire orale, on peut même dire ses romans chorales qui sont basés sur des témoignages qui sont soit des témoignages directs, soit des témoignages parfois un petit peu reconstruits. Et donc, on retrouve certains des témoignages ou même des individus qui sont cités directement dans l'ouvrage d'Alexeyevich, on les retrouve dans la série presque au beau près, parfois au niveau de leur discours. Et puis, en fait, ce qu'a voulu vraiment faire le scénariste à partir de ce roman que je conseille vivement, il est extrêmement poignant, c'était de garder cet aspect choral et de raconter vraiment le quotidien soviétique. Et il est parvenu de façon assez brillante. C'est ça qui est assez intéressant. Mais là aussi, on voit que la supplication, c'est un ouvrage qui se fonde sur tout un tas de témoignages. La série est quant à elle une fiction qui se base sur des faits, sur l'histoire. Et puis, sur cet ouvrage, il y a déjà un premier niveau de réinterprétation. Et puis, c'est une série télévisée. Donc, on a aussi, on peut dire, différentes strates. On pourrait aussi qualifier Tchernobyl un petit peu de films catastrophes, évidemment, à certains égards. Parfois, c'est de l'ordre même carrément du thriller politique, voire du thriller d'espionnage. Et puis, c'est un drame aussi. On suit vraiment des personnages, des vies, des destins brisés. Donc, tout ça s'entremêle plutôt avec brio. Mais évidemment, il y a des points négatifs, forcément. Mais on peut commencer par se concentrer sur les aspects positifs de tout ça. Alors, justement, un aspect positif, vous qui connaissez bien le contexte soviétique de l'époque dans les années 80, c'est les efforts de la production et des showrunners en particulier pour, j'allais dire, rendre compte assez précisément du quotidien de la vie en Union soviétique. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui, alors, moi, qui m'a complètement bouleversée et fascinée, en titre tout à fait personnel. Mais c'est l'un des points, en fait, qui a été le plus salué, y compris par des gens qui avaient vécu en URSS à cette période-là. Et donc, de façon assez drôle, on peut voir, quand on regarde un petit peu sur Internet, il y a pléthore de blogs qui ont été créés ou même, il y avait des échanges comme ça pour dire, « Ah oui, tu te souviens, regarde, ils ont utilisé tel objet, ils ont exactement recréé tel vêtement. » parce qu'en fait, la série entre dans un niveau de détail pour recréer l'Asie soviétique et pour, je pense, en tout cas, montrer en même temps cette altérité de l'Asie soviétique, mais aussi son caractère tout à fait banal. On a vraiment le quotidien dans sa plus plate banalité. Et en fait, tout le moindre détail est fait pour nous projeter complètement en Union soviétique. Alors, des choses, notamment au niveau de la culture matérielle qui sont assez fascinantes. On peut regarder, par exemple, les vêtements avec ses reproductions d'imprimés, les papiers peints. Alors, moi, c'est quelque chose qui a attiré tout de suite mon œil. Mais on peut regarder, par exemple, dès la première scène sur la table de Valérie Légassov, on peut voir le sombré sur la table ou son horloge. Et puis après, c'est les lunettes aussi qui sont vraiment qui ont un poids soviétique comme ça, qui sont tout à fait identifiables. Donc, tous les accessoires sont vraiment pensés pour ça. Et puis, les décors et après, la lumière même, on en a déjà parlé au niveau de la réalisation, mais la façon dont tout ça dépend autant à l'antérieur qu'à l'extérieur et permet de recréer cette ambiance soviétique. Alors, tout ça, ça a été facilité aussi par le fait que la série a été tournée en Lituanie. Donc, autant dans un quartier résidentiel de Vilnius qui s'appelle, alors là encore, pardon pour ma prononciation, mais je crois qu'il s'appelle Fabio Niskes, quelque chose comme ça. Et on a déjà le poids de cette architecture qui est tout à fait soviétique. En fait, on la voit et on se projette directement dans ces années-là. et puis, une partie des scènes qui passent dans la centrale ont été tournées dans la centrale nucléaire d'Ignalina qui est également en Lituanie et qui avait également un réacteur RMBK comme Tchernobyl. Donc, le décor permet vraiment, a permis de se plonger dans toute cette atmosphère de l'Union soviétique tardive. et puis, on est au plus près du quotidien des hommes et des femmes soviétiques et ce film-là, c'est quelque chose que j'avais si ce n'est jamais en tout cas rarement vu dans un film occidental sur ces années-là. En tout cas, ce niveau de détail sans jamais entrer dans la caricature. C'est vraiment une grande qualité. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est aussi intéressant et ça, on en reparlera aussi. Ça va être lié à la prochaine question avec Emmanuel Droit dans une prochaine émission où il viendra présenter Dolchland 83 et on verra aussi que cette série comme Tchernobyl permettent d'appréhender quelque chose qui était totalement inconnu en Occident, c'est ce quotidien de l'autre côté du mur. Ça, c'était assez intéressant. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on voit, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, quelque chose d'assez important aussi, c'est comment la série retranscrit le fonctionnement politique en URSS, c'est-à-dire comment on peut appréhender les rapports au pouvoir soviétique ? Oui, alors, c'est vraiment, c'est une question qui est assez fascinante dans la série parce que comme on suit, donc, comme je le disais, ces deux personnages centraux, on voit un petit peu comment se déroule la prise de décision en Union soviétique, comment se passe la décentralisation du pouvoir ou au contraire son hyper-centralisation. Alors, avec des exemples, en fait, on peut prendre quelques exemples très très simples. Quand la catastrophe a lieu, on voit tout de suite qui appelle qui, quand est-ce et à quel moment ils se réunissent et où. Donc là, en l'occurrence, il y a le directeur de la centrale, le directeur du comité exécutif de Policac, donc de la ville dans laquelle la catastrophe se déroule, qui réunit d'abord les scientifiques qui refusent dans un premier temps de croire à ce qui se passe parce que c'est impossible de concevoir que cette catastrophe a eu lieu. Donc ça, c'est toute la nuance aussi entre le moment d'après qui a été le mensonge puisque une fois qu'on avait compris et puis juste après la catastrophe, cette impossibilité totale à comprendre ce qui se passe vraiment. Mais donc au moment où le comité se réunit, d'ailleurs, au début, on a les scientifiques, mais le scientifique n'est pas ici à la même table que ce comité qui se réunit. Il est placé en arrière-plan. Donc il observe ces décisions qui se prennent. Un petit peu, il se réunit au milieu de la nuit comme ça, dans une ambiance, dans une salle tout à fait glauque et puis à ce moment-là, un vieil homme prend la parole pour saluer le courage de ceux qui sont déjà en train d'éteindre le feu, mais qui vraiment incarne, peut-être de façon un petit peu caricaturale, mais cet amour pour le socialisme, pour le pouvoir soviétique et en disant voilà, on a la chance d'être tous ensemble réunis à ce moment-là dans cette situation exceptionnelle. On va vaincre cette situation exceptionnelle ensemble. on va prendre une décision tous ensemble dans cette petite pièce juste réunie à 15 personnes pour en gros décider du sort des 60 000 habitants qui étaient sur place et puis du sort des habitants de l'Europe. Et puis une décision comme ça, on dit en fait, on ne fait rien. Si le pouvoir central nous a dit que tout allait bien, ça veut dire que tout va bien. Si cette personne-là qui a la tête de tel comité nous a dit de ne pas bouger, on ne bougera pas. Et donc là, on voit cette idée non seulement de l'hierarchie et puis il y a tout un discours sur la place du socialisme et sur l'idée d'efforts collectifs pour atteindre le socialisme et sur les idéaux du léninisme à ce moment-là et donc on fixe le portrait de Lémy donc c'est effectivement le père de la nation qui fait que tous ces hommes sont réunis à cet endroit-là. Donc on voit par exemple déjà à un niveau local comment une réunion pouvait avoir lieu avec quel type de vocabulaire employé, quel type de référence idéologique donc la référence au léninisme, à la force de l'idéologie dans tout ça. Donc ça, ce serait à l'échelle locale. Puis ensuite, quand on monte dans le comité exceptionnel qui a été créé dans lequel siège Valérie Légassov qui se déroule là pour le coup à Moscou, là on est à un autre niveau de décision où le scientifique donc Légassov est assis à la même table que tous les ministres qui sont présents, présidés par Gorbatchev. Mais là on voit on va dire que l'aspect de hiérarchie donc que chacun est à sa place n'a pas un mot qui va dépasser celui de son supérieur et puis avec une langue de bois un certain vocabulaire qui est sans cesse rabattu comme ça donc là on est vraiment au cœur du pouvoir soviétique et c'est assez fascinant pas en termes des lieux que des positions au niveau de la salle que du type de discours qu'ils sont en train de tenir et ça pour le coup c'est vraiment on a l'impression d'être au cœur de la prise de décision soviétique après il y a des choses qui sont un petit peu plus problématiques parfois et caricaturelles dans quelques scènes mais on pourra on pourra y revenir mais en tout cas c'est vrai que c'est que c'est fascinant de comprendre un petit peu tout ce fonctionnement tout ce fonctionnement interne et puis ces réunions ces réunions sans fin où en fait on ne prend pas forcément de décision où les scientifiques sont là mais pas forcément entendus donc c'est voilà il y a aussi tout un travail sur la réalité sur le rapport au pouvoir soviétique et sur la réalité de la politique soviétique de la prise de décision politique qui est rendue de façon assez honnête dans toute cette chaîne de responsabilité qui fait quoi ou comment mais bon voilà on pourrait revenir sur des plans de tout petits détails qui font que du coup il y a des choses qui clochent justement dans cette chaîne de responsabilité mais voilà on pourra en parler mais alors justement ce qui est très intéressant dans cette série c'est qu'elle pose à mon avis très très bien ce qui a été vu depuis l'Occident en tout cas mais y compris d'ailleurs en URSS même la question du mensonge ça c'est très bien mis en avant c'est très bien posé ça permet de comprendre comment à chaque vous avez commencé à l'évoquer à chaque échelle du local j'allais dire jusqu'à l'échelle soviétique chacun est allé de sa non réaction et de son mensonge ce qui fait qu'on est arrivé à une situation qui a été terrible oui alors voilà tout ça c'est presque en fait le coeur de la série et c'est d'ailleurs comme ça que le décrit un petit peu le scénariste que pour lui la série Tchernobyl en fait fait écho de façon plus générale à toute la question de la désinformation de la mésinformation ou encore des fake news par exemple et c'est vrai que toute cette toute cette cette cascade de mensonges ou plutôt de déni de la réalité est tout à fait bien retransmise retranscrite et c'est d'ailleurs ça qui est tout à fait angoissant pour les spectateurs c'est à dire que quand on regarde c'est dur de tenir en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mais au secours et puis voilà on a toujours cette projection 30 ans après en se disant mais en fait ils savaient ce qui était en train de se passer on aurait pu peut-être éviter éviter tout ça mais mais bon évidemment c'est toujours et si mais bon dans les faits on ne sait pas tellement comment ça aurait pu se passer mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une responsabilité du pouvoir du pouvoir soviétique dans dans le retard de la prise de décision dans l'information qui a été transmise aux citoyennes et aux citoyens puisque l'URSS donc officiellement annonce l'incident 48 heures après l'explosion ce qui est donc évidemment beaucoup trop tard et qui nous paraît totalement insensé parce que le nuage radioactif se répandait déjà déjà en Europe et puis ensuite l'intervention publique de Gordachev n'intervient que beaucoup plus tard intervient au mois de mai donc des semaines et des semaines plus tard et en fait la série quand elle retrace c'est ce que je disais heure par heure par exemple dans le premier et le deuxième épisode on voit donc d'abord au coeur de la centrale la difficulté des scientifiques à appréhender l'événement l'événement en tant que tel c'est-à-dire à le comprendre mais une fois que notamment cet homme qui est donc le chef ingénieur de la centrale qui était là sur place d'Yatlov dont on reparlera une fois que lui comprend un petit peu l'ampleur alors qu'il était dans un déni le plus total et qu'il en informe la hiérarchie qui essaye d'ailleurs de rebalancer la faute sur lui en disant mais non on n'était pas là c'était lui qui était en poste à ce moment-là donc il y a tout ce jeu aussi de qui est responsable de quoi par rapport au parti donc une fois une fois que le scientifique essaye d'expliquer la situation en fait il y a ce premier moment de déni qui est de dire c'est impossible il est impossible que ça se passe en URSS il est impossible dans le sens que c'est inconcevable et c'est on ne peut pas y croire du tout et donc tout ce moment-là qui a décalé les réactions officielles et les prises de décisions et puis une fois qu'on acte le fait qu'il se passe vraiment quelque chose il y a l'idée de vouloir le cacher autant aux citoyennes et aux citoyens sur place qu'à l'étranger donc le cacher aux citoyens ça veut dire faire comme si de rien n'était c'est-à-dire déclarer au journal télévisé que tout va bien et qu'il n'y a que deux morts donc ça c'est quelque chose que montre la série c'est aussi retarder l'évacuation de la ville en disant mais on ne va pas évacuer jamais de la vie on va évacuer parce que ça montrerait notre preuve de faiblesse et parce qu'on serait humilié et donc on a toute cette cette rhétorique de l'humiliation qui revient beaucoup dans la série en fait qui traduit vraiment le fait que l'URSS était vraiment une nation qui a essayé de survivre pendant des années pour ne pas être nulier jamais être nulier et donc ce stade là en fait de l'échec et de d'avouer cet échec était extrêmement dur et puis dans le contexte de guerre froide il y a ce discours de Gorbatchev aussi dans la série qui dit mais il ne faut absolument pas que que les médias occidentaux soient au courant et finalement c'est ce que montre ce que montre la série c'est qu'une fois que la Suède a senti enfin pas a senti mais a aperçu scientifiquement les effets du nuage et puis une fois que l'Allemagne a pris des décisions en interdisant aux enfants de sortir dans la rue que les Etats-Unis sont au courant qu'ils ont pris une photo de la centrale nucléaire et que tous les médias en parlent c'est à ce moment là que l'URSS réagit en fait donc avec réagir réellement en prenant toutes les mesures bien trop tardives mais donc d'évacuation de la ville de Pripyat d'évacuation sur un rayon encore trop faible par rapport à ce qu'il devait l'être mais donc on a tous toutes ces étapes en fait de déni d'incompréhension de déni de colère et cette escalade comme ça des émotions monte quand même à son paroxysme au fur et à mesure des épisodes quand la tension se fait de plus en plus forte alors justement vous évoquiez tout à l'heure cet aspect là parce que vous avez bien représenté le contexte qui est très important pour comprendre pourquoi il y a eu ce déni pour éviter l'humiliation par rapport à l'ouest on est encore en pleine guerre froide bien sûr le mur n'est pas encore tombé il y a des tensions qui sont énormes entre les américains et les soviétiques à travers les jeux olympiques notamment donc il y a eu une nouvelle guerre froide à cette période là et c'est pour ça en partie effectivement que les soviétiques ont tardé en tout cas à avouer la vérité pour ne pas perdre la face alors vous évoquiez tout à l'heure un aspect aussi important c'était le fait qu'on était face à une fiction et donc ça veut dire qui dit fiction dit parfois comme on n'est pas dans un documentaire des petites erreurs par rapport à la réalité alors j'aimerais que vous en tant qu'historien et spécialiste de l'URSS à l'époque vous nous disiez un petit peu ce que vous avez pu relever comme ça en passant des petites erreurs un petit peu qui permettent comme ça aux gens qui n'ont pas vu la série qui voudraient la regarder la regarder avec un oeil critique Oui alors j'avoue que là je me suis penchée sur de très nombreux blogs pour voir pour comparer en fait un petit peu ce que moi j'avais remarqué mais surtout pour voir à plusieurs niveaux ce que même des gens qui avaient vécu en URSS avaient pu noter comme petits détails sur lesquels les scénaristes avaient un petit peu commis des erreurs et donc en fait il y a trois types principaux je dirais un petit peu d'écueil il y a l'aspect proprement scientifique sur lequel il y a des débats mais donc moi je suis bien incapable de rentrer dans les détails mais vraisemblablement des choses tout à fait pratiques comme par exemple la représentation d'une très grande lumière bleue juste après l'explosion qui est un fuseau de lumière qui rayonne et qui fait partie de toute la mise en scène du premier épisode par exemple a priori c'est d'après ce que j'ai lu ce type de lumière ne pouvait pas résulter de cette catastrophe donc par exemple c'est une exagération ou plutôt je veux dire une esthétisation de cet accident nucléaire qui pose problème d'un point de vue scientifique aussi il y a des des débats sur le niveau des radiations et sur le fait qu'il était possible ou non que les radiations par exemple aient été absorbées par un enfant par un enfant d'une femme enfin voilà il y a tout un tas de débats scientifiques dans lesquels moi je ne suis pas rentrée mais en tout cas je sais qu'ils existent autour que la série a suscité mais donc ce moi qui m'intéresse un petit peu plus non pas des erreurs mais en tout cas des petits d'autres petits d'autres petits détails c'est donc plutôt sur le autant le le quotidien sur les événements en eux-mêmes et puis sur le pouvoir le pouvoir soviétique en fait comment est-ce que ça marchait dans les faits et puis un petit peu la caricature en fait c'est à dire que par exemple au niveau des détails les détails soviétiques il a été remarqué que les habits par exemple d'un d'un écolier n'étaient pas le bon parce qu'on n'était pas dans une période de vacances ou alors qu'il y avait parfois un objet dans une scène en particulier qui n'était pas le bon donc voilà c'est ce niveau de détail que les gens ont remarqué mais sinon on peut remarquer par exemple plutôt sur l'événement qui s'est passé sur ce qui s'est passé et sur la façon dont ça a été traduit dans la série il y a quelques exagérations ou plutôt quelques petits problèmes de chronologie par exemple il y a une scène où un hélicoptère se rend sur le lieu pour essayer de recouvrir le trou béant avec du sable et apparemment l'accident d'hélicoptère en lui-même a eu lieu des mois après et pas à ce moment-là mais c'est vrai que de le mettre à ce moment-là pour le scénariste faisait sens parce qu'on se rendait compte de l'honneur de l'horreur mais aussi de l'héroïsme des hommes qui pilotaient ces hélicoptères à ce moment-là ou alors on sait aussi qu'il y a eu peut-être au niveau de la chronologie dans le discours que Valérie Légassov tient à Vienne à la fin de la série donc que c'est un petit peu plus tard par exemple mais vraiment c'est des problèmes c'est des questions assez minimes je dirais les choses plus importantes sur lesquelles il faut s'attarder ou en tout cas plutôt des choses qui font réfléchir sur le pouvoir sur le pouvoir soviétique la première chose c'est que souvent en tout cas à plusieurs reprises il y a un peu une caricature de l'URSS en gros où l'un des personnages dit si tu fais pas ça je vais te mettre une balle dans la tête si tu fais pas ça je vais te jeter des hélicoptères si tu fais pas ça je t'enverrai alors ils disent pas le goulag ils utilisent pas cette expression en tout cas c'est sous-entendu à un moment donc ça c'est un petit peu si c'est de la caricature c'est en tout cas une forme d'exagération puisque c'est ce type d'exécution sommaire donc de quelqu'un par quelqu'un d'autre ou d'une menace comme ça en tout cas dans les années en 1986 c'est pas une pratique du quotidien on n'a pas un homme politique qui va en tuer un autre en plein milieu de la rue a priori il y a un deuxième point qui est assez peut-être mal dépeint c'est finalement toute la résignation des hommes et des femmes qui ont participé à l'effort juste après la catastrophe par exemple on voit qu'il y a trois hommes qui doivent être envoyés pour aller ouvrir des valves d'eau donc la scène dépeint l'événement comme si on leur avait laissé le choix d'une certaine façon de prouver leur héroïsme alors qu'en fait encore en Union soviétique à cette époque-là on obéit aux ordres tout simplement c'est-à-dire qu'il y a toujours cette histoire de hiérarchie et donc on nous demande de faire quelque chose et on y va et donc c'est ce qu'on voit c'est très bien dépeint par contre avec tous les jeunes militaires qui sont ou qui ne sont pas militaires d'ailleurs qui sont réquisitionnés pour être ensuite des liquidateurs et donc c'est cette idée-là le pouvoir la nuit il y a quand même cette toute puissance de l'État qui nous dit qu'on doit faire quelque chose donc on y va alors que dans la série pour des raisons grammatiques on a plutôt on met plutôt en valeur l'héroïsme de ces hommes qui ont voulu aller se sacrifier sans vouloir dire que ces hommes n'ont pas été héroïques c'est pas du tout ce que je dis mais au contraire on a cette idée en même temps d'obéissance et puis après de résignation totale face au fait qu'on peut on peut pas aller à l'encontre de ce qu'on nous a demandé de faire pardon oui je disais justement par rapport à ça est-ce que le personnage fictif de Komiou qui a été donc rajouté par les scénaristes est-ce qu'il sonne vrai est-ce que ça fonctionne alors voilà c'est un peu la grande question alors c'est vrai que jusqu'à la fin de la série on y croit totalement c'est-à-dire que ça tient tout à fait la route même si on se dit que finalement après une autre réflexion ce serait quand même un peu bizarre qu'on va dire trois personnes aient sauvé l'URSS d'une catastrophe d'une si grande ampleur et on se en fait on le sait pendant la série que c'est complètement dramatisé exagéré et que pour voilà pour pour mieux faire fonctionner la série il y a des choses qui ont été un petit peu un petit peu modifiées mais le problème de Komiou c'est pas forcément en fait qu'elle est fictionnelle je dirais plutôt qu'elle incarne en fait tout un tas de fantasmes sur l'URSS ou plutôt elle joue elle joue la sorte de bonne confiance de Legasov durant toute la série et parce que malgré tout toute la série s'organise autour des bons et des méchants comme dans n'importe quel comme dans n'importe quel drame c'est-à-dire dès le début on sait que Diaklov est celui qui va être donc qui va être envoyé envoyé donc dans un camp de travail et que c'est de sa faute en tout cas selon Legasov c'est en partie de sa faute donc on a un méchant dès le début et puis Legasov il est un peu il est un peu du côté des gentils même si dès le moment où il plonge lui aussi dans le mensonge il est dans cet entre-deux Cherbina de son côté à lui au début il est du côté des méchants mais il bascule un petit peu alors que au contraire Komiuk c'est vraiment la gentille par excellence en fait dans toute la série et puis c'est une femme c'est une femme forte elle a envie en fait de découvrir la vérité donc elle se rend au chevet des scientifiques pour essayer de comprendre minute par minute ce qu'il s'est passé exactement et c'est elle qui va réussir enfin qui essaye de convaincre Valérie Legasov lorsque lui est donné l'opportunité de s'exprimer à Vienne lors d'un congrès qui est suivi donc internationalement de dire la vérité sur ce qui s'est passé et donc on la présente vraiment comme la bonne conscience et comme la femme qui a fait que Legasov a eu le courage de pouvoir dévoiler l'horreur de ce qui s'est vraiment passé en URSS dans les faits c'est vrai que quand je dis qu'elle représente un peu des fantasmes sur la place de ce qu'était la science peut-être en URSS sur le fait que sur le niveau d'expertise qui pouvait être entendue au plus haut niveau du pouvoir par exemple sur il y a plein de petites choses comme ça qui posent un petit peu problème parce qu'à un moment elle a tellement foi dans la justice elle va un petit peu trop loin et donc elle est arrêtée elle va en prison mais ensuite elle est libérée donc en fait elle incarne beaucoup de choses qu'on aimerait voir mais dans les faits c'est vraiment un personnage de fiction mais ça fonctionne ça fonctionne mais il y a tout de même un mais je suis un peu partagée parce que dans la série elle a un rôle elle a un rôle extrêmement important mais dans les faits bon voilà alors ce qui est très intéressant justement par rapport à ce que vous évoquez c'est qu'on le comprend bien on le devine bien tous ces aspects j'allais dire ce sont des petites scories qui ne viennent pas du tout entraver à la fois le déroulé bien sûr historique mais aussi le déroulé scénaristique et c'est ça qui a été très intéressant de la part des showrunners là dessus c'est qu'on voit bien que la série se tient et se tient même très très bien on ne peut pas lui faire de critique là dessus par contre il y a un aspect qu'on peut critiquer par rapport à la fois à la mise en contexte c'est le problème de la langue le fait qu'on n'ait pas tourné une série en russe mais qu'on ait tourné une série en anglais puisque c'est produit par HBO et Sky oui oui alors voilà ça c'est le ça c'est le le point principal sur lequel on peut on peut faire de vraies critiques entre guillemets parce que parce que comme vous le disiez c'est vrai que sur toutes ces petites scories historiques en fait dans les faits c'est pas ça qui compte parce que la série réussit à retransmettre tellement cette atmosphère cette ambiance et donne beaucoup de clés de compréhension de l'URSS à ce moment crucial mais aussi des éléments de compréhension sur ce qui est l'histoire nucléaire sur l'histoire soviétique sur la guerre froide sur le lien à la science tout ça vraiment fonctionne très très bien mais donc ce qui fonctionne moins bien ou en tout cas ce qui peut être vraiment critiqué de façon tout à fait objective c'est le fait que tous les acteurs sont anglophones même s'ils ne parlent pas tous le même anglais et ça c'est intéressant c'est à dire qu'ils ont tous des accents différents et donc ça donne tout l'impression qu'ils viennent d'endroits différents ça traduit peut-être de façon presque plus métaphorique mais donc la diversité la diversité des peuples en URSS ou quelque chose comme ça mais bon là je vais sûrement un petit peu un petit peu trop loin mais en tout cas c'est vrai que moi quand j'ai vu la série j'ai pas été choquée par le fait que ce soit en anglais pour deux raisons principales la première c'est parce que pour la première fois dans l'un des films ou des séries qui traitent de l'union soviétique on n'a pas essayé de traduire l'accent russe par exemple comme on le voit dans une autre série The American par exemple où tous les acteurs essayent de parler russe ou en tout cas parlent anglais avec un accent russe qui est tout à fait insupportable donc déjà ça c'est quelque chose que je trouvais extrêmement bien c'est de dire ils parlent anglais ils parlent anglais c'est un fait et le deuxième point c'est que malgré tout la langue russe est omniprésente dans la série en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est à dire que au niveau de on l'entend et on la lit on l'entend par exemple à la radio quand on peut aimer réciter on l'entend dans le message des hauts-parleurs qui viennent prévenir les habitants lors de l'évacuation on entend en boucle comme ça ce mot en russe comme ça au journal télévisé également mais on le voit aussi parfois écrit sur l'écran notamment lors de l'appel des ingénieurs aux pompiers au moment de l'explosion par exemple donc ce qui fait que malgré tout on entend et on voit du russe mais évidemment le point problématique c'est que pour rendre compte d'une culture dans son intégralité ce qui est quand même le but ce qui est le but de cette série c'est quand même aussi d'un peu comprendre plus profondément et plus précisément ce qu'était l'URSS c'est vrai que cette culture est véhiculée par la langue et donc l'absence du vocabulaire russe mais même lors des discours politiques d'entendre cette langue de bois ou d'entendre en russe ces noms à rallonge de tous ces comités exécutifs ça rajouterait quand même quelque chose et ça permettrait aussi de rendre peut-être un petit peu mieux cette forme d'absurdité de la hiérarchie des prix de décision ça rajouterait peut-être un petit peu de tout ça mais je pense que le but était de toucher le plus de monde avec des acteurs connus et anglophones et donc aussi avec peut-être plus de moyens comme ça a été diffusé par HBO mais voilà ça c'est un point qui est ouvert moi je sais que ça ne m'a pas forcément posé problème a priori mais c'est vrai qu'avec en poussant un peu la réflexion c'est peut-être dommage mais l'impact aurait-il été le même c'est une vraie question alors justement moi ce que je trouve aussi qui est bien c'est quelque chose qui est très important outre le fond sonore c'est justement qu'il y a beaucoup de silence et ça ça scande la série et ça donne toute sa force narrative oui alors ça c'est vrai qu'on en a déjà parlé mais c'est en tout cas moi ça m'a ça m'a vraiment bouleversée de toutes ces ces scènes qui en fait se passent de mots se passent de commentaires sont sont tout à fait sont tout à fait bouleversantes et c'est peut-être celle qui marque qui marque le plus donc il y a des moments comme ça dans surtout en fait quand on c'est lorsqu'on regarde des paysages ou des animaux il y a une force en fait de la série de montrer que la catastrophe touche tout type de vie humaine qui est d'organisme vivant qui est assez enfin qui est assez assez bouleversante je le redirai et on voit par exemple alors si on prend quelques scènes terrifiantes il y a celle de évidemment des assez assez attendus mais des oiseaux qui tombent du ciel ou alors d'une biche morte allongée dans la forêt ou ses gros plans sur la nature ou sur l'herbe et puis après il y a cette toutes ces scènes dans l'équisode 4 lorsque les liquidateurs ont pour mission d'aller exterminer les donc toutes formes d'animaux qu'ils peuvent trouver donc sans dire exactement lesquels pour laisser un petit peu cette surprise macabre en chambre qu'ils voudraient voir la série mais c'est vrai que toutes ces scènes de l'épisode 4 avec tous ces silences où ensuite on a des gros plans sur les visages et sur toutes les personnes qui sont impactées par par Tchernobyl en tout cas laissent laissent vraiment une une sensation comme ça qui hante au moins pendant la nuit si ce n'est le lendemain donc j'ai trouvé que c'était l'une des grandes réussites en tout cas pour ma part de la série alors justement moi ce que je trouve aujourd'hui intéressant près de 34 ans après c'est de voir que cette série permet de se poser la question sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans la mémoire collective Tchernobyl oui alors voilà la série en fait c'est assez surprenant d'ailleurs qu'elle ait eu un tel écho et d'ailleurs le scénariste et le réalisateur qui n'y attendaient pas du tout et en fait je pense qu'elle a fait donc elle a marqué les esprits donc pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer les raisons esthétiques historiques mais aussi parce qu'elle fait appel à la mémoire de l'événement aujourd'hui à ce qu'est Tchernobyl qui est aujourd'hui parfois un petit peu fantasmé qui est devenu un lieu touristique que moi je trouve un petit peu un jeu un jeu macabre on peut se rendre sur les lieux qui ont été qui ont été désertés les gens sont partis avec des affaires pour seulement trois jours et n'ont jamais pu y revenir alors forcément c'est une c'est un lieu qui est totalement fossilisé qui met le fantasme du danger l'idée que en même temps on peut avoir des sensations fortes parce que ça peut être ça peut être fatal de se rendre de se rendre sur le lieu donc il y a en même temps quelque chose sur le lieu en lui-même sur ce qui est Tchernobyl matériellement donc comment est-ce qu'on peut encore appréhender les débris de la catastrophe nucléaire puisque c'est dans la mémoire collective c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui comme événement dans l'histoire est-ce qu'on a vraiment pris en compte et enregistré aujourd'hui les drames les tragédies les catastrophes que pouvait engendrer autant le nucléaire que différentes formes d'exploitation de la nature ça c'est une question il me semble qui est vraiment posée par la série et puis si on extrapole un peu quand on arrive c'est une série qui fait vraiment écho à l'actualité en fait aux fake news à la désinformation mes informations on en parlait mais aussi au climato-scepticisme à l'idée que la science ne détient pas une forme de vérité mais que chaque chaque personne pourrait avoir sa propre vérité son interprétation des faits de ce qui s'est passé pourrait le diffuser avec des moyens différents à la population c'est vrai que ça pose des questions qui sont d'une incroyable actualité notamment parce que la série a été tournée surtout lors de toute la campagne de Donald Trump aux Etats-Unis donc je pense qu'aussi le scénariste à ce moment-là c'est aussi pour ça que la série a pris un tournant vraiment très fort sur cette idée du mensonge et de son rapport aussi au mensonge notamment incarné par Valérie Légassoff qui est vraiment le personnage qui montre comment le fait de se mentir à soi-même de mentir aux autres permet alors qu'on est aussi scientifique et qu'on détient un savoir le fait de le cacher ou de le transformer peut avoir des conséquences absolument tragiques sur sur tout l'environnement donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fort un des grands grands plans positifs de la série cette résonance contemporaine alors Julie pour terminer justement je pense une question qui se posent d'ailleurs les auditeurs c'est on a dit c'est une série tournée par des occidentaux alors quelle a été la réception de cette série occidentale sur de l'autre côté du mur sur donc le bloc de l'Est comment les russes ont réagi à cette série là alors donc ça c'est effectivement c'est last bonopiste le point qui est assez important puisque donc alors on va pas parler des russes en général mais en tout cas une partie des médias russes a plutôt salué la série autant son réalisme on l'a dit le respect aussi pour pour les pour les individus et pour pour l'héroïsme de tous les de toutes les personnes qui sont qui sont mentionnées ou alors qu'on voit dans la série donc ça ça a été ça a été salué donc ça je dirais que c'est une part et puis d'autre part on a eu toute une réaction dénonçant au contraire une série beaucoup trop caricaturale motivée par une cette fameuse propagande anti-russe et avec l'idée d'une d'une déformation de l'histoire et donc tout cela a mis à la volonté de répondre à le Tchernobyl américain comme on pourrait le qualifier avec une version russe qui quant à elle décrirait véritablement ce qui s'est passé en introduisant cette je ne sais pas tellement comment le qualifier mais ce point selon lequel Tchernobyl serait en fait dû à l'intervention d'un agent de la CIA sur place qui était présent dans la centrale au moment du drame et donc le pendant russe la réponse russe à Tchernobyl est en train d'être retournée et montrant précisément comment la centrale a été infiltrée depuis l'extérieur en plein cœur de la guerre froide donc c'est vrai qu'on m'attend avec impatience ce résultat sachant que le ministère de la culture a mis apparemment un budget assez conséquent alors j'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle sortira ni exactement par qui elle est produite il me semble qu'il y a quand même la chaîne MTV qui est dessus mais j'ai pas forcément de détails mais c'est vrai que ça va être extrêmement intéressant et ça nous amène plus loin une réflexion sur le rapport à l'histoire dans la Russie poutinienne sur le rapport à la mémoire de l'URSS le rapport à la mémoire aussi donc même du passé du passé très proche et à des événements tragiques de l'histoire mais ça ce serait sûrement un autre débat voilà oui je crois qu'effectivement vous serez réinvités à notre micro quand on aura la version russe j'allais dire de Tchernobyl pour justement comme vous le dites il y aurait je pense là dessus à faire un vrai travail comparatiste et pour voir un petit peu effectivement comment la Russie poutinienne peut voir l'histoire voire la déformer de notre point de vue occidental pourquoi pas donc ça ça serait un travail très intéressant en tout cas Julie je vous remercie vivement de cette présentation dans l'épisode 11 de Histoire en série de la mini-série Tchernobyl que l'on peut toujours retrouver donc à partir des chaînes HBO ou Sky merci beaucoup et à bientôt et bien merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501